Maintenant, le campement pro-palestinien au campus de l'Université McGill a triplé de taille, mais ces heures seraient comptées parce qu'une demande d'injonction doit être déposée devant la Cour supérieure cet après-midi du Québec. Ça va se faire à 14h. C'est ce que l'avocat Neil Obermann a affirmé à TVA Nouvelles. Maître Obermann représente 10 étudiants dans cette affaire. L'Université dit vouloir désamorcer la situation. Avant de faire intervenir la police, le site est barricadé et encerclé de barrières de métal. La situation inquiète l'administration. Les manifestants se préparent à résister à une éventuelle intervention policière. En date d'hier, le SPVM n'avait reçu aucune demande d'intervenir au campement. Et pendant ce temps, hier soir, il y a une nouvelle manifestation qui s'est déroulée pour passer un message à l'administration. Selon les organisateurs du groupe Solidarity for Palestinian Human Rights, l'éducation est l'arme principale pour la libération de la Palestine. Les campeurs ont reçu l'appui de plusieurs citoyens qui leur offrent à manger et à boire. Il y a une trentaine de tentes qui sont toujours visibles sur le site. L'occupation du campus est un moyen de pression initiée par des étudiants des universités américaines, de Columbia et Austin notamment. Et aux États-Unis, le mouvement continue d'ailleurs, de la Californie à la Nouvelle-Angleterre, en passant par le Missouri, l'Illinois et la Georgie. Le mouvement de protestation continue de faire des petits sur les campus américains. À l'Université Columbia, d'où est parti le mouvement pro-palestinien, l'établissement a commencé à sanctionner des étudiants qui refusent de quitter le campement installé depuis dix jours maintenant. Après l'échec des négociations pour trouver une solution à la miable, la présidente de Columbia a lancé un ultimatum aux campeurs. Plusieurs étudiants refusent de quitter à moins d'une intervention de la police. Columbia avait assuré vendredi qu'elle ne ferait pas appel à la police de New York pour évacuer les tentes. Les forces de l'ordre sont intervenues sur plusieurs campus dans les derniers jours, mais ce n'est pas le cas à UCLA. La prestigieuse université de Los Angeles mise plutôt sur une politique de désescalade. Ça n'empêche toutefois pas les tensions de grimper. En dimanche, il y a eu un rassemblement pro-israélien qui a eu lieu en face du campement. Les deux cas en sont venus, donc, à des échauffourées, des busculades, des insultes.